bonjour aujourd'hui je vous présente les cartes conceptuelles la carte conceptuelle est un moyen amusant et créatif d'organiser visuellement des idées et des informations plus simple et plus ludique à comprendre que les mid maps les cartes conceptuelles sont un excellent moyen de canaliser votre créativité générer des idées afficher des relations visuelles et améliorer votre mémoire avec les cartes conceptuelles vous pouvez présenter une conférence une formation la planification de vos vacances les résultats de votre entreprise etc etc je sais qu'avoir un modèle est un gain de temps précieux j'en utilise souvent toutefois c'est encore mieux si on sait comment le modifier pour qu'il corresponde exactement à ce que l'on veut pour cela il est nécessaire de savoir le modifier l'améliorer l'animer etc voyons donc ensemble comment ces différents modèles peuvent être modifiés on peut modifier les formes les couleurs les textes les images les icônes etc et pour aller plus loin on peut dégrouper pour modifier chacun des éléments les déplacer les copier et les animer on regarde donc comment faire passons maintenant à la démonstration de la façon d'animer les différentes diapositives alors vous voyez que dans celle ci j'ai animé la diapositive j'ai animé le texte j'ai animé les éléments connecteurs l'autre élément le connecteur l'ovale etc etc comment est-ce que j'ai fait ça c'est c'est assez simple on va le faire avec le suivant maintenant nous allons ajouter des animations donc on va faire ajouter une animation apparaître pour le premier texte on va aller dans options d'effet on va faire par lettres et comme 0,5 c'est un peu grand on va mettre 0,2 on va aller dans minutage là c'est marqué au clic on va mettre avec la précédente et on met pas de délai puisque ce sera le premier texte qui va s'afficher et on met ok ensuite notre premier rond donc on clique sur le rond puisque je les ai dégroupés et on fait ajouter une animation et là on va faire forme on va dans options de l'effet on va dans minutage on va mettre avec le précédent et on va laisser un petit délai d'une seconde pour que ça ait le temps de s'afficher et là on va marquer une seconde seulement et on ne répète pas déjà on va lire ces deux là lire tout le texte s'affiche puis ça a été peut-être un peu rapide donc il faut voir parce que du coup il faut aménager là on avait mis une seule seconde on va marquer deux secondes on lit tout le texte et le rond on voit que ça n'est pas terminé on va peut-être aller plus rapidement pour le texte le minutage avec la précédente alors au lieu de mettre par lettres on va marquer par mots parce que sinon c'est un petit peu long on va laisser deux voilà on lit tout du coup c'est un peu plus plus sympa d'avoir le rond qui commence quand le texte n'est pas terminé maintenant on passe à la deuxième partie on va prendre la première partie du texte ajouter une animation on va faire apparaître ou fondu comme on veut et ici on va mettre après le précédent et on va aller dans les tout simultanément ou par lettres et là c'est pareil on diminue drastiquement pour avoir un texte qui est correct on lit c'est pas mal on arrête on va pouvoir mettre maintenant ce que l'on veut animer donc le concepteur on ajoute une animation on balaye on va le mettre après le précédent on regarde les options à partir de la gauche et le minutage très rapide on est d'accord voilà et après on va prendre ce rond pour lui donner une animation de forme comme on avait fait pour le premier on va dans les options d'effet le sens avant le minutage après la précédente et deux secondes on avait vu que c'était pas mal on fait ok et on lit tout on voit que le texte là il est passé en dessous alors qu'on voulait que ce soit au dessus donc on va le mettre au dessus en partie la deuxième partie ici on va ajouter une animation sur cette partie là apparaître on va la passer au dessus du connecteur on va aller dans options d'effet on peut mettre tout simultanément c'est pas on va mettre minutage avec la précédente comme ça on va pouvoir juste faire ce qu'il faut avec la précédente ok et du coup là on va pouvoir mettre où on veut nos différents groupes à animer donc on met un tout petit peu après on va lire voilà le premier et ça c'est beaucoup mieux alors c'est vrai qu'il faut mettre souvent avec le précédent et il faut faire les textes un par un parce que sinon ça n'est plus possible de régler comme on veut voilà après vous continuez de faire la même chose pour chacun des éléments de votre diapositive lorsque l'on arrive à une diapositive comme celle-ci effectivement ça va être beaucoup plus long à faire mais pourquoi pas ici tous les éléments sont déjà indépendants donc vous n'aurez pas déjà à le dégrouper mais vous pouvez par exemple seulement prendre par exemple cet élément là je vais faire ça avec vous on va ajouter une animation on va faire forme pour celui ci on va dans les propriétés le minutage avec la précédente deux secondes c'est pas mal voilà ensuite vous pouvez simplement faire une première animation donc là on va le faire fondu il arrive on va donc aller dans options d'effet avec le précédent ok et on le décale ici et maintenant on va prendre celui ci on va garder le doigt appuyé sur contrôle et on va prendre tous les éléments de cette partie pour les animer en même temps ajouter une animation on va mettre flottant et on va donc les mettre après le précédent et voici ce que ça va donner alors j'ai on va lire tout ce que l'on a fait comme animation vous voyez que chaque élément s'affiche individuellement l'un après l'autre et que cela fait gagner énormément de temps c'est ce que l'on veut après tout bon je voulais vous montrer les deux possibilités mais vous voyez que c'est très très facile même quand on a beaucoup beaucoup de choses à faire paraître ce serait exactement la même chose si vous faisiez avec celle ci vous prendriez d'abord celle ci et après celle ci en cliquant sur contrôle et en prenant chacun des petits éléments faut pas oublier petits éléments qui se trouvent à peine visibles pour que cela fonctionne très bien voilà donc maintenant on va voir comment on pourrait changer une forme on va prendre cette diapo où les choses ont été dissociées supprimer cette forme vous allez aller dans autre forme là vous allez choisir la forme que vous voulez une étoile vous mettez l'étoile de manière à ce que ce soit aligné sur les branches faites en sorte que ce soit pareil des deux côtés c'est à dire 17 par exemple pour que ce soit 17 et 17 là vous pouvez la monter un tout petit peu et vous êtes obligé par contre d'ajouter à nouveau une animation va changer aussi la couleur remplissage noir voilà vous pourriez modifier aussi les branches de cette étoile voilà vous avez rajouté vous avez ajouté une animation forme et on va faire passer donc après ici avant juste après le texte option d'effet minutage avec le précédent et ça dure deux secondes voilà et du coup ça va pas modifier le reste et tous les autres que je vais prendre là je vais les faire après le précédent comme ça ce sera plus simple donc on lit voilà on a l'étoile qui s'allume et les différents éléments qui s'affichent l'un après l'autre voilà vous pouvez bien sûr entre chaque élément mettre un temps supplémentaire mais vous voyez que c'est assez facile de changer une forme pareil pour les couleurs ici vous voulez pas cette couleur aucun problème vous allez dans format de la forme le remplissage et vous mettez par exemple rouge ou orange ou ce que vous voulez jaune un orange comme ceci et vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez aussi dans chaque élément ajouter du texte vous allez cliquer ici là sur zone de texte et une fois que vous êtes là vous ajoutez mon texte voilà vous pouvez donc changer la police de caractère changer la grandeur changer si c'est gras italique etc etc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont compliquées il faut juste savoir comment le faire voilà bon j'espère que nous avons vu à peu près tout ce qu'il fallait insérer un texte on a vu on modifie sa couleur intégrer une image on n'a pas vu comment insérer une image donc on va venir ici et on va insérer par exemple icône ou image c'est pareil on va faire icône et on va l'insérer donc elle est ici on va la réduire un petit peu et on va la placer sur le cercle on va cliquer sur contrôle plus le cercle et clique droit grouper comme ça votre cercle avec la noisette ne sera pas modifié il partira en même temps si on regarde les retours on va voir apparaître ah je ne lui ai pas donné du coup je ne lui ai pas redonné d'animation mais bon vous avez compris le principe il faut faire d'abord les modifications avant l'animation sinon vous avez perdu votre animation c'est bien de faire des bêtises en route comme ça vous voyez ce qu'il ne faut pas faire bon alors revenons à notre animer chaque élément je vous ai montré insérer une image c'est fait et un texte aussi voilà bah j'espère que cela va vous permettre de modifier ce modèle et les suivants que je vous montrerai très facilement je vous avais parlé aussi j'enlèverai j'espère que vous serez nombreux à télécharger ce modèle que je vous offre je vous en présenterai à nouveau dans une prochaine vidéo dites moi en commentaire quel type de modèle vous recherchez ce sera plus facile pour trouver un modèle qui convient au plus grand nombre pensez à vous abonner et à partager et on se retrouve dans la prochaine vidéo à très vite et on se retrouve dans la prochaine vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo